Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Matin. Allez, 5h54, votre plat du jour. C'est vraiment devenu la préoccupation numéro un de toutes les personnes qui sont confinées en ce moment. C'est qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure, puisqu'on fait les courses moins souvent. Il faut faire des recettes avec des ingrédients qui sont simples à trouver. Donc c'est ce que vous propose Pierre-Louis chaque matin. Aujourd'hui, c'est un sauté de veau à la Provençale que vous nous proposez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Pierre-Louis ? Le sauté de veau à la Provençale, c'est le cousin français du veau maringo italien. Vous savez, c'est ce mijoté de veau à la tomate. Le sauté de veau à la Provençale, c'est vraiment une recette de terroir qui tisse des ingrédients locaux. Le vin banc sec de la région, car je vous rappelle qu'au temps des papes à Avignon, le vin de Metz, c'était du vin blanc et que le vignoble Provençal était majoritairement blanc. On a la tomate, qui est le légume du soleil par excélance, auquel on vient rajouter des olives pour former un plat harmonieux qui invite au voyage. Pour partir en voyage, quelle est la recette à suivre, Pierre-Louis ? On va couper notre viande de veau en morceaux. Il faut faire des cubes de 4 à 5 cm de côté environ. Ensuite, on les fait revenir dans une cocotte avec un peu de matière grasse. On est en Provence, on va utiliser de l'huile d'olive, bien évidemment. On va faire dorer notre viande. Ensuite, on rajoute dans notre cocotte nos oignons émincés et notre gousse d'ail épluchée. On va singer la viande, c'est-à-dire qu'on rajoute une cuillère à soupe de farine. Ça va venir épaissir la sauce. On ajoute bien sûr la tomate, du concentré en cette période, mais dans quelques mois on pourra mettre des tomates fraîches. On ajoute un verre de vin blanc sec. Côte de Provence en blanc, ça sera très bien. On couvre d'eau à hauteur de viande. On ajoute un bouquet garni. On laisse mijoter deux heures à feu doux et 20 minutes avant la fin de la cuisson, on ajoute nos olives vertes qui vont venir infuser et parfumer notre sauce. J'ai l'impression de sentir la sauce là. Ça donne quoi dans l'assiette ? Notre veau a mijoté un long moment. Il a gardé toute sa tendreté, sa jutosité, sa fond en bouche. Vous avez raison pour la sauce Marina, ça révèle vraiment toutes les saveurs de la Provence, les saveurs de thym de notre bouquet garni qui font écho au vin qui libèrent des senteurs de garrigues sur Côte de Provence. J'y suis, j'y suis. Notre tomate apporte une légère acidité sucrée et laisse exprimer la cinquième saveur l'umami qui sera soulignée par un goût légèrement salé et la délicate amertume de nos olives vertes à déguster avec des pâtes fraîches. C'est vraiment le soleil et la Provence qui s'invitent dans votre assiette. C'est pas mal parce que là vous nous proposez une recette qui est facile. En plus on peut mettre les enfants à contribution, les occuper. Et en plus de ça, on voyage. Donc c'est pas mal puisqu'on n'a pas le droit de bouger, qu'on doit rester à la maison. Merci beaucoup Pierre-Louis. Je vous ferai voyager encore cette semaine. C'est super, on n'attend que ça. Sauter de voie à la Provençale, concocter par Le Gourmeur. On glisse la recette sur la page Facebook RTL Petit Matin et sur votre site pierre-louis-le-gourmeur.fr. A demain. Réveillez-vous sur RTL avec Julien Cellier.